Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le début de mon Bookshelf Tour. Alors, je ne vous le filme pas dans les meilleures conditions. Je suis fatiguée, la bibliothèque est en gros bordel. Mais en fait, demain, quelqu'un va venir et va potentiellement m'acheter une des deux bibliothèques. Donc du coup, demain matin, il faut que j'aille la vide. Mes livres vont être en sac. Et je tenais en fait à tourner ce Bookshelf Tour avant la vente de ma bibliothèque. Ça se trouve, elle ne sera pas vendue. Mais vu que je ne suis pas sûre, je préfère faire le Bookshelf Tour. Sachant que du coup, après, il faudra attendre pour qu'on puisse acheter les deux nouvelles bibliothèques qui iront. Donc je vais vous montrer un petit peu de loin ce que ça donne. Les bibliothèques, c'est un gros bazar. J'enlèverai tous les goodies une fois que je vous aurai montré. Donc voilà la première bibliothèque. Oui, oui, il y a un bazar sans nom au-dessus, c'est normal. Et voilà la deuxième. Donc j'enlève tous les goodies et ensuite, je vous montre. Bon, du coup, on commence par la première bibliothèque. Vous allez rapidement pouvoir voir que j'ai tellement plus de place, qu'il y a des doubles rangées, que c'est un petit peu le bazar. Donc sur la première étagère, il y a mes deux Saxus en version brochée. Donc Nevernight, il me reste le tome 3 à lire. La Cité de l'Éton, je les ai lus. Le tome 1 de The Bonne Season et Serpent End of que j'ai lu. Le Royaume Assassiné qui sera bientôt lu. Les Loups Dorés que j'ai lu. Et le tome 2 qui seront bientôt lus. Et ensuite, là, les 3 premiers tomes de Red Queen dont j'avais lu le tome 1. Ensuite, nous arrivons là. Donc en premier, j'ai mis les 4 tomes reliés de Akotar que je vais mettre sur le côté pour pouvoir vous montrer le reste. Qui sont sublimes, je trouve. Hop. Je suis désolée, vous allez un petit peu bouger. Et ensuite, donc vous l'aurez compris, c'est tout ce qui est la martinière jeunesse. Donc Quelle est Anna où il ne me reste que le tome 5 à lire mais j'attends la sortie du tome 6. Donc tous les livres d'Akotar qui sont lus. Là, il me manque le tome 3 qui sort au mois d'avril. Donc c'est The Remain Chronicles. Et ensuite, ça c'est le préquel je crois. Donc où j'avais déjà lu le tome 1 que j'avais en coup de coeur. Mais vu que je ne me souviens de rien, j'ai remis en pile à lire. Ensuite, Iron Widow que j'ai lu. Le Servant des Trackeurs que j'ai lu. Shadow Sand que j'avais lu et qu'on m'a réoffert. Et ensuite, Girl with no soul. Ensuite là, donc cette étagère au départ, les livres étaient en long. Mais je n'avais plus de place donc je les ai mis comme ça. Parce que je pensais remettre des livres reliés de Saxus ici. Mais du coup, vu que tout va partir en Saxe, ça ne sert à rien que j'y fasse. Donc vous l'aurez vu, c'est tout mais l'humaine. Donc Galant que je n'ai pas encore lu. La Trilogie à couleur du mensonge, Trilogie coup de coeur. Trilogie forget tomorrow, Trilogie coup de coeur. Shades of Magic, coup de coeur. The Curse, coup de coeur. The Book of Ivy, coup de coeur. Celui-là, je l'ai adoré. Je crois que je l'ai en coup de coeur mais je ne suis pas sûre. Je dois lire le tome 2. Seul un monstre aussi que je n'ai pas encore lu. Le Faiseur de rêve qui avait été une duologie, coup de coeur. Et ensuite, La vie invisible d'Adi Larue. Ensuite, là, ça commence à être un petit mélange. Donc j'ai celui-là en anglais puisque je compte le lire en anglais. Ensuite, j'ai le tome 2 de La princesse sans visage. D'ailleurs, je ne sais pas où j'ai foutu le tome 1. Et là, ça va me poser souci. Et bien non, le tome 1 est juste en dessous. Donc attendez, je vais le remettre là. Hop, donc voilà. J'ai déjà lu le tome 1 et je vais lire le tome 2 bientôt. Souveraine, La reine des ombres que j'ai lu. Lui que j'avais lu, qu'on m'a réoffert, qu'il faudrait que je relise. Lui, je ne sais pas ce que j'attends pour le lire. Ça commence à faire un petit moment que je l'ai. Mais je n'arrive pas à le sortir. Donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Aurora Squad, donc Un sorcier noir et éternel. Le tome 3 sort le demain, je crois. Et Girls Appenton, j'en ai vu des avis mitigés. Du coup, je n'arrive pas à le sortir. Ensuite, donc là, nous avons un petit peu tout ce qui est contemporain. Avec ce qui reste de mes éditions Charleston. Et puis un petit peu de tout, sauf Atlas X. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là. Donc j'ai pas mal de Virginie Grimaldi. Ça, ça a été une trilogie coup de cœur vraiment. Désenchanté aussi. Donc eux, je ne les ai pas encore lus. Lui, je l'ai adoré. Et voilà, tous ceux qui ont des étiquettes, c'est ceux que je n'ai pas encore lus. Et ensuite, nous arrivons au gros bazar. Donc, les tomes 2, 3, 4 de La Faucheuse. Non, de La Passe-Miroir. Que je suis en train de lire le tome 1. Les Messagers des Vents que je vais relire en lecture commune avec une de mes amies. La trilogie, enfin non, c'est pas une trilogie vu que le tome 4 en cours d'écriture de Karine Pitoshi. Les rêves de nos mères. Et ensuite, deux livres Charleston que je ne savais pas où mettre vu qu'il n'y avait plus de place de l'autre côté. Donc, Sous un ciel étoilé. Et les personnages s'éveillent sous les flocons. Et ensuite, le tome 2 de La Faucheuse. Que je n'ai pas encore réussi à remettre derrière puisque sa place est ici. Voilà. Non, mais quand je vous dis, le pire, c'est dans l'autre bibliothèque. Ensuite, derrière. Donc. Oh là là. Il faut que je bouge. C'est quand même quelque chose. Ça va être pire dans l'autre bibliothèque. Donc, j'ai Les Étoiles de Nose Head. Haven Fall que je n'ai toujours pas lu. Je sais que le tome 2 va sortir. Mais je n'arrive pas à le lire. J'ai un peu peur de ne pas du tout aimer. Trilogie Coup de Cœur pour Laetitia Danae. Enchantment of Ravens que j'avais bien aimé. Donc, La Faucheuse, le tome 3. Je le lis, je ne sais plus quand. J'ai déjà prévu, sachant que je vais recevoir le tome 3.5 demain. Grisha. Les tomes 1 et 2 de Vampiria. Et Queen of Hearts. Ensuite, là, c'est tous les livres que j'ai mis en vente sur mon Vintage. Je vais faire un tri. Il y en a qui vont partir en boîte à livres parce que ça me saoule d'attendre. Et ensuite, là, nous avons un petit peu tout ce qui est BD, etc. Donc, c'est le tome 1 d'Harry Potter aux éditions Minenima. Ça, c'était des livres que j'avais eus quand je travaillais à Carrefour où il fallait remplir les étiquettes. Et j'avais pu en avoir un pour chaque gosse parce que vu que j'étais en caisse, j'avais plein d'étiquettes. Le tome 1 de Marlisa. Les carnets de cerises. Et ensuite, il y a des BD à Dylan. Voilà pour la première bibliothèque. Du coup, nous passons à la deuxième bibliothèque. Alors, c'est celle qui est le plus chargée. Je pense que c'est parce que je ne filme jamais devant celle-là. Donc, du coup, si c'est un peu plus le bazar, c'est pas dérangeant pour moi. Donc, on commence avec les mangas qui nous restent pour Dylan et moi. Donc, il a toute la collection Dragon Ball. C'est son frère qui lui avait offert. Donc, ça a une grosse valeur sentimentale pour lui. Hippo no Hippo, qu'il adore Dylan. Et moi, j'ai gardé mes Death Note. Ce sont les seuls mangas sur tous les mangas que j'avais, qu'on a gardé. Ensuite. Donc, ensuite, cette étagère-là. D'ailleurs, Witch and God. Je les enlève tout de suite parce que je vais les mettre en vente vu que je ne lirai pas le tome 3. Donc, nous avons les trois premiers tomes de la Passeuse de mots. J'avais lu le premier tome, j'avais un coup de cœur, mais je ne m'en souviens pas. J'aimerais bien le relire avant de lire le tome 2 et 3, mais ce n'est pas prioritaire parce qu'il va y avoir je ne sais pas combien de tomes sur cette saga. Un Laetitia Danae que j'ai hâte de lire. Ces deux-là sont prévus. Une super duologie que j'ai vraiment adorée. hybride, je n'arrive pas à le sortir. J'ai un peu peur de ne pas aimer. La Reine Courtisane que normalement je vais sortir bientôt. J'avais adoré l'Empire des Femmes. Et ensuite, deux livres que mon libraire m'avait donnés qui étaient des SP qu'ils avaient reçus. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je les lirai. Ensuite, nous allons passer à The Grosse Étagère puisque ce sont tous mes livres reliés. Voilà, que je ne sais plus où mettre. Et ça, ce sont les deux derniers livres qu'il me reste à lire cette semaine. Donc, il y a Chasseur de Flammes et le tome 3 de La Cité de Léton. Et ensuite, nous avons Absolue de Margot des Scènes que j'ai hâte de lire. La Maison au milieu de la Mercerienne, Le Livre de la Nuit, The Bonne Season, c'est le tome 2. Le Lise de Feu, Blue Dundonay, Sous la Porte qui Chuchote, Le Palais des Otomae. Vous allez vite pouvoir vous rendre compte que j'en avais déjà lu pas mal. Ensuite, Skyhunter, Bates of Prey, Terre Brisée, Christian City, La Duprie de Gonièvre, L'Or que je lis au mois de mai. Le Sang et la Cendre, en fait, j'avais lu le tome 1, j'avais un coup de cœur, mais je ne me souviens de rien. Du coup, je l'ai remis dans ma pile à lire parce que je vais attendre la sortie du tome 3, voire du tome 4, parce que je ne pense pas que ça sera une trilogie. Encore The Bonne Season, Les Immortels, Dark Christ que je n'arrive pas à sortir parce que j'ai été traumatisée par Le Prince Captif. Je ne comprends même pas que des livres comme ça puissent sortir. Bref, c'est mon avis et du coup, j'ai un peu peur. Et Vespertine, qu'il faudrait que je lise un de ses jours. Donc, attendez, je vais remettre mes livres. Et là, c'est mon pot à marque-pages que du coup, j'ai laissé. Donc, je n'en ai pas beaucoup pour l'instant, mais il va vite se remplir. Je vous saurai en temps et en heure. Et ça, c'est un des petits pots avec dragés qu'on a reçus pour le mariage de ma maman. Ensuite, là, donc, nous sommes niveau romance. Et vous voyez, il y a deux lignes. Donc, ceux-là, je les ai lus, énorme coup de cœur. Briard, le tome 1. Play Hard, les quatre premiers tomes. Et Lovers, ainsi que Jeu Insolent, qui est le tome 2, de Jeu Interdit, de Emma Green. J'ai du mal à inspirer. Leander, donc les dieux du campus, le tome 1. L'As de pique, en fait, il faut que je lise l'As de cœur avant. Jeu Interdit, donc, le tome 1. Et It's Raining Love. Et ensuite, donc, la saga The Elements de Brittany Cichéry, qui avait été une saga coup de cœur. Un bonheur imparfait de Colleen Hoover. Adassé Persephone, j'hésite à le vendre, parce que je me dis que dans tous les cas, je ne lirai pas la suite. Les deux premiers tomes de Bodyguards, les deux premiers tomes de Tempus Drivers. Et le tome 1 de la nouvelle saga de Brittany Cichéry, en quatre tomes, qui est terminé. Ensuite, donc, tout d'abord, nous avons un Lumen que je n'ai toujours pas lu, que je vais lire cette semaine aussi. Donc, c'est De l'une et deux cents, le nouveau Erin Beatty, l'autrice de La Couleur du Mensonge, que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Le tome 1 de La Passe-Miroir, que je suis en cours de lecture. Et donc, ensuite, là, nous avons tous les PKJ. Voilà, donc, vous pouvez voir que je recommence à en avoir quelques-uns. Le tome 5, je vais bientôt le recevoir. La carte des confins, il faudrait que je me prenne le tome 2 de ces jours. Le gang des prodiges, Néo, il y a Passeuse d'âme, bref, vous voyez un petit peu tout ce que j'ai. Nevermore, j'ai hâte que le tome 4 sorte, mais je ne sais pas quand, parce que le tome 3 est sorti il y a un petit moment. Et on n'a toujours pas de nouvelles du tome 4. Voilà. Et ensuite, ça commence à être le gros bazar. Tu peux aller jouer, mon amour ? Puisque là, c'est tout mélangé, les maisons d'édition. Donc là, il y a toute une saga de Sophie Jomin. Donc, c'est Felicity Hathcock, je crois. C'est ça. Donc, c'est la saga Felicity Hathcock. Ensuite, nous avons le suppléant du Prince Harry, que j'ai hâte de lire. Les deux premiers tomes de Threader Crowns. 200 d'écume et de glace, les deux premiers tomes. Idéaliste, le tome 1. Qui meurt et que mon libraire m'avait donné, vu que c'était un respect qu'il avait reçu, mais il me manque qui manque pour pouvoir le lire. La fille sans nom, le serment de l'orage, je les ai eus pour Noël. Impact avec le roi-elfe, j'avais tellement hâte de le lire quand je l'ai reçu. Et finalement, je n'arrive pas à le lire, tout simplement parce que j'en ai vu des avis mitigés. Le tome 1 de Pac Obscur, Blake Ephemeral, Neachronical, Astres Cendre, Chromatopia, Les Arcades d'Amma et De Lune en Lune, que j'ai hâte de lire. Et ensuite, nous allons passer au gros du gros du bazar de mes bibliothèques. Donc, tous les livres de poche. Franchement, j'ai deux rangées de livres de poche. Je ne sais pas si je vous les montrerai ou pas. Donc là, j'ai la trilogie Endgame, que je ne savais pas où mettre. Donc du coup, je les ai mis là. Et ensuite, c'est un mélange. Donc là, il y a des PKJ parce que je n'ai pas réussi à les rentrer dans l'étagère PKJ en fait. Donc nous avons tout ça, ce sont des plumes blanches. Ensuite, encore une plume blanche. Poster Girl, Les Puissants que j'avais aimé. La Fin des Hommes que j'ai adoré. Un Mélissa d'Acosta, j'en avais un autre de l'autre côté. La Gouvernante Royale et encore des plumes blanches. Ensuite, donc les tomes 2 et 3 d'Inheritance Games. Un Sophie Jomin, les Cartographes, Le Prince Cruel, l'Année de Grâce. Enfin bref, vous voyez, et encore des Sophie Jomin. Et du coup, allez jouer les loulous. Et du coup, pour terminer, donc les livres de poche. Donc vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Et du coup, je vais ensuite, voilà, je fais doucement pour que vous puissiez voir. Et je vais ensuite les enlever pour pouvoir vous montrer la deuxième rangée. Donc, voilà les livres qui me restent à vous montrer. J'espère que j'ai pas été trop rapide pour filmer la vidéo. Parce que j'ai l'impression que je vous ai parlé super vite. Si c'est le cas, je suis vraiment désolée. En ce moment, je suis speed dans tout ce que je fais. Et ça se ressent aussi dans ma façon de parler en vidéo. Donc je suis vraiment désolée si ça a été trop vite. Je verrai bien ça au montage. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme vous le voyez, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de livres. Comparé à ce que j'ai eu à un moment. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Et vous voyez que du coup, j'ai plus de place dans mes bibliothèques. Donc j'espère vraiment que celle-là sera vendue demain. Comme ça, Dylan monte sur Grenoble, peut-être ce week-end. Il me prend deux Billy et elles iront ici. Et j'aurai beaucoup plus de place. Et du coup, cette bibliothèque-là aussi est en vente. Donc j'espère aussi réussir à la lire. Comme ça, on pourra mettre une Billy aussi ici. Et j'aurai largement plus de place parce que ces bibliothèques, certes, elles sont un peu larges. Mais elles sont vraiment basses puisqu'elles sont plus petites que moi, voire font ma taille. Et au final, deux Billy, on peut mettre pratiquement deux bibliothèques comme ça dedans. Puisque les Billy sont beaucoup plus hautes. Voilà ! Je vous reprends vite fait avec ma tête de fatiguée. J'espère vraiment que ce Bookshave Tour vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur certains livres que j'ai tiltés. Si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Peut-être que ça m'aidera à les sortir. Parce qu'il y en a certains comme Jade Firegold. Là, je ne sais vraiment pas quand est-ce que je le sortirai. Je me demande même si je ne vais pas finir par le revendre et pas le lire. Et ça serait dommage parce que j'avais très envie de le lire au moment où je l'ai eu. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis, je vous ferai sûrement une vidéo. Si ma bibliothèque derrière moi se vend, je vous ferai une vidéo. Donc, montage, réorganisation des bibliothèques. Ça sera plus simple. Voilà ! Et bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Ciao !